Le cliquetis des armes résonne chez le marquis de Cuevas qui se hâte d'apprendre le maniement de l'épée en vue du duel qui va l'opposer à Serge Liffard qui travaille lui aussi avec quelle ardeur pour laver dans le sang, le premier il est vrai, une offense dont il entend avoir réparation. A l'aube du grand jour très attendu, après une semaine d'incertitude, les journalistes prennent en chasse les deux adversaires qui vont défier les foudres de la loi tout en tentant de s'égratigner dans un lieu tenu soigneusement secret mais rapidement éventé. Le terrible combat s'engage, avec moins d'ardeur qu'aux répétitions cependant, dans une atmosphère de général assez réussie. Sur un faux mouvement du marquis, Serge Liffard est blessé, griffé plutôt, mais le premier sang a coulé, lavant l'affront dans l'honneur. La représentation s'achève sur une réconciliation avec promesse de contrat. A défaut du chirurgien, les photographes ont opéré et décidés pour l'avenir de régler eux aussi leurs différends à l'arme blanche. Sous-titrage ST' 501